On n'a qu'un papa. Comme il n'est jamais parfait, il est indispensable d'être informé sur les façons de bien l'éduquer. Un papa bien éduqué est un papa sans problème. Quand mon papa écoute ce qu'on se dit avec les copains, on arrête de parler. Un papa ne doit pas se mêler de ce qui ne le regarde pas. Quand mon papa me pose des questions alors que je suis occupé, je lui explique fermement que je lui répondrai quand je serai disponible. Il faut savoir être ferme avec un papa. Quand mon papa me montre ses dessins, je lui dis toujours que c'est très bien. Un papa a besoin d'être encouragé. Quand mon papa ne veut pas rester dans sa chambre, je le laisse jouer près de moi et lui dis « Tu peux rester là, mais ne fais pas de bruit parce que je travaille. » Un papa doit apprendre à ne pas vous déranger. Quand mon papa regarde une émission débile à la télévision, je ne lui interdis pas. Mais j'essaie de savoir pourquoi ça m'intéresse. Il vaut mieux un papa moyen qu'un papa malheureux. Quand mon papa refuse à aller se coucher, je ne cède pas. Il ne faut pas se laisser tyranniser par un papa. Quand mon papa est trop agité le soir avant d'aller se coucher, je le calme en lui lisant une belle histoire. Un papa a parfois besoin d'un bonheur simple. Quand mon papa me réveille trop tôt le matin, je ne me fâche pas. Un papa n'est pas forcément votre pire ennemi. Quand mon papa pleure en m'accompagnant à l'école le jour de la rentrée, je ne me retourne pas. Le soir, en rentrant, je lui raconte ce qui s'est passé en classe et à la cantine. On doit laisser à un papa le temps de s'habituer au changement. Quand mon papa a peur, je ne le force pas. Il ne faut pas pousser un papa au-delà de ses limites. Quand mon papa veut jouer à des jeux qui m'embêtent, je joue quand même avec lui. Il faut savoir consacrer du temps à un papa. Quand mon papa veut jouer tout seul dans son coin, j'en profite pour voir mes copains. Il ne faut pas être tout le temps sur le dos de son papa. Quand mon papa est trop agressif, je me demande, ai-je été assez câlin avec lui ? Ne l'ai-je pas humilié récemment ? Ne suis-je pas trop sévère ? Éduquer un papa demande de l'intelligence et de la psychologie. Quand mon papa est mou, pas marrant, je ne le bouscule pas. Un papa a le droit de ne pas être tout le temps parfait. Quand mon papa me demande, est-ce que tu m'aimes ? Je lui réponds, mais oui, bien sûr. Un papa heureux, c'est mieux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501